Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance de la semaine de ce lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023, bien évidemment. Et pour commencer avec Monsieur Lejeu de 32, allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi oui, tout va bien, en tous les cas j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors regardez ce qui va se passer donc pour cette semaine, donc de ce lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023. On a quoi ? Wow, plutôt pas mal. On nous parle de visuel, de face à face, donc peut-être que là vous allez devoir vous déplacer puisqu'il y a ce visuel, ce face à face, ça peut nous parler d'un entretien, ça peut nous parler de la suite d'un entretien, ça peut nous parler de tout ce qui est dans le domaine financier, donc tout ce qui est dans le domaine financier, tout ce qui est dans le domaine professionnel. Il y a plutôt du positif pour cette semaine pour certains et certaines. Par contre, il va falloir vous déplacer puisque avec cette place de carreau, nous avons un visuel, un face à face, donc peut-être un entretien, peut-être que vous avez déjà fait cet entretien et on va vous recontacter. Mais en tous les cas, il y a du positif dans l'air, donc tout ce qui est dans le domaine professionnel et dans le domaine financier. Et bon, ça commence bien, bah ouais, tiens, je veux, on va prendre par là. Allez, on a quoi ? On a vous, mon consultant, ma consultante, éventuellement votre partenaire masculin ou féminin ou futur, femme de caractère, homme de caractère, la dame de trèfle, donc vous mon consultant, ma consultante ou, comme je viens de vous le dire, votre partenaire masculin ou féminin, donc de votre mari ou votre femme ou éventuellement futur partenaire, eh oui, qui aura peut-être, sans doute, du caractère. On a qui ? On a quoi ? C'est bon, hop, alors derrière, on a quoi ? Ouais, as de cœur, 10 de trèfle, magnifique, ok, plutôt pas mal, le dos de deck. On nous parle donc de vous, mon consultant, ma consultante, est-ce que vous avez le désir d'acheter ou de vendre, en tous les cas, le financier, comme on l'a vu à la coupe, il y avait 9 de trèfle, le 10 de trèfle est dans ce dos de deck, magnifique. Est-ce que c'est par rapport à un héritage ? Est-ce que c'est par rapport à l'achat ou la vente ? Comme je vous disais, avec ce 9 de trèfle qu'on a vu à la coupe, il y a un lien d'argent, donc est-ce que c'est une offre de prêt, pourquoi pas, qui va vous mettre en joie ? Il y a quelque chose qui va vraiment se décanter pour vous dans le contexte financier, l'immobilier. Ça peut nous parler aussi d'une fille, d'une mirame ou d'une sœur qui va signer quelque chose. On peut nous parler de nouveaux départs pour elle, on peut nous parler de nouveaux départs pour vous. On peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une réconciliation avec cet homme ou cette femme, avec qui il y aura de l'engagement, avec qui il y aura l'achat, la concrétisation qui va vous mettre en joie. Et aussi peut-être que vous avez une fille, une mirame ou une sœur qui sera heureuse pour vous. En tous les cas, il y a de la signature pour elle, il y a de la signature pour vous. On voit bien qu'il y a un petit souci, il y a de la contrariété. On a peut-être un petit peu de jalousie avec un fils, un mirame ou un frère. Mais ça peut nous parler aussi, vous avez un fils, un mirame ou un frère qui a peut-être des difficultés pour avoir un bébé. Sinon, il y a de l'angoisse, il y a du stress par rapport à tout ça ou par rapport à un nouveau départ. Bon, écoutez, on va regarder. Allons-y. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Vous êtes là, vous êtes là également. Mais c'est comme je vous le disais, ça peut être dans le domaine sentimental. Cet homme ou cette femme qui a du caractère ou futur. En tous les cas, cet homme ou cette femme est bien présent. On nous parle de retard de contre-temps. Soit lui ou elle est retardé par rapport à une situation, soit c'est vous, mon consultant, ma consultante. Tout ce qui était retard, ça sera vite balayé puisque le 10 de pique vient manger ce 9 de carreau. Donc, on a tout ce qui était retardé contre-temps. Les choses vont se déblayer, balayer grâce à ce 10 de pique qui est la carte des 24h48, carte de rapidité. On nous parle donc à l'instant T, retardé, mais il y a quelque chose qui va se décanter et les choses qui vont se décanter, c'est par rapport à un blocage. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, c'est une femme qui bloque la situation actuellement à l'instant présent. Alors, est-ce que vous avez eu une femme ? Alors, si c'est dans un contexte sentimental, on a cette dame de carreau. Est-ce que ça parle pour cet homme ou éventuellement pour sa femme ? Enfin, votre femme ou futur partenaire masculin, on vous dirait qu'il y a une femme pas bonne autour de lui, autour d'elle. Ça peut être une ex, ok, qui bloquerait une situation. Si ce n'est pas dans un contexte sentimental, on vous dit bien qu'il y a une femme à l'instant T qui bloque une situation, mais qui sera bien évidemment balayée, d'accord ? Et vous voyez, on voit bien que c'est elle qui bloque parce qu'on a la dame de carreau à côté du neuf de carreau. Ok, bon, on continue en beauté avec monsieur le valet de pique. Alors, on continue. Dame de carreau suivie du valet de pique. Donc, on vous confirme bien que cette femme-là est perfide. Ça, on le savait. Mais on rajoute aussi que c'est un... Elle est un petit peu brun, manipulatrice. Faites attention, femme méchante, femme mauvaise, perfide. Mais ça peut être cette femme-là, ok, cette dame de carreau, rajoutée à d'autres personnes. Le valet de pique, vous le mettez soit au côté singulier, soit au côté pluriel, soit au côté féminin, soit au côté masculin, ou les deux mélangés, d'accord ? On nous parle que vous avez des mauvaises personnes qui habitent loin de vous, soit elles sont dans une autre région, dans un autre pays, ou carrément, elles ont des origines étrangères. Mais en tous les cas, on vous dit bien qu'il y a vraiment de la méchanceté. Quand vous avez le valet de pique et le roi de carreau qui se rencontrent, en plus avec la dame de carreau qui suit, là, là, faites attention, on peut nous parler de gens très méchants. Il y a vraiment de la méchanceté, là, d'accord ? Ça peut être des personnes niveau langage, verbal, pas très sympathiques, vous voyez, très vulgaire, donc attention. On nous parle aussi, concernant le domaine sentimental, dans la continuité, si on revient en dominant avec ce roi de trèfle, là, nous avons le valet de trèfle. Donc, est-ce que vous venez de rencontrer un homme ou une femme qui a des origines étrangères ? Et ça serait peut-être sa famille, donc votre belle famille qui ne vous apprécie pas. Est-ce que cet homme ou cette femme habite loin, une autre région, un autre pays ? Mais on voit que là, il y a des gens qui s'en mêlent de votre relation. Mais en tous les cas, le valet de trèfle n'est pas une personne négative en soi, c'est une personne qui est plutôt bien habillée, charmante, élégante, charmante, qui s'apprête bien, qui s'habille bien. Et si ce n'est pas dans un contexte sentimental, ce valet de trèfle, vous le mettez dans tout ce qui est dans le domaine de l'administration, d'accord ? Mais ça peut être aussi administration, alors c'est vaste, l'administration, je ne vais pas tous vous les sortir. Ça peut être juridique ou tout autre. On nous parle de contrariété, soit lui, soit elle, vous inversez dans le domaine sentimental concernant des projets. Soit ça peut être vous aussi, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne-là qui habite loin de vous, ou peut-être que vous n'avez pas les mêmes origines et ça peut coincer, malheureusement, et ça peut coincer aussi par rapport au projet. Peut-être que la belle famille, ou alors c'est votre famille qui n'appréciera pas cette personne-là, d'accord ? On nous parle de projets concernant tout ce qui est dans le domaine administratif. Donc là, ça ne change pas, on avait le 8, non, c'était quoi qu'on avait ? Non, je ne sais même pas si on l'avait sorti, non, on ne l'avait pas sorti le 8 de carreau. En tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose dans tout ce qui est projet, où ça pourrait se décanter grâce à l'intervention d'une somme d'argent, d'un remboursement ou de documents officieux. Enfin, c'est officiel, il y a des documents, là c'est officiel, vous attendez, ou alors on peut nous parler d'une jeune femme brune. On retrouve ce 9 de trèfle, donc le 9 de trèfle, bien évidemment, c'est la carte du gain, on l'a vu à la coupe, c'est aussi la carte du travail. Donc là, peut-être que vous êtes en pleine démarche, enfin en pleine démarche administrative. Donc là, il y a des choses qui vont se décanter. Et là, on a ce roi de trèfle, ce valet de trèfle qui se transforme en roi de cœur. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love. Moi, j'ai l'impression, c'est plutôt, si c'est dans un contexte sentimental, vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer un homme ou une femme, et ce n'est pas facile dans sa famille. Alors, soit qu'il n'y a pas les mêmes origines, parce qu'on a quand même ce côté étranger juste après le valet de pique et la dame de carreau. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est compliqué ? Il n'y a vraiment... Ce n'est pas évident. Vous allez... Mais il ou elle vous aime. Donc la finalité, on a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, c'est aussi, comme je vous le disais, votre compagnon ou compagne ou futur compagne, futur compagnon. Mais ça peut être aussi votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Donc là, on peut être dans un contexte aussi d'un héritage concernant une somme d'argent. Dans tous les cas, ça peut un petit peu là être... Il peut y avoir des injures, des insultes, etc. Quand il y a un roi de pique et un valet de pique qui se rencontrent... Un roi de carreau, pardon. Et un valet de pique qui se rencontre, ce n'est pas très sympathique. Bon. On va faire les associations de cartes. J'ai pas d'asse. Et hop. Par contre, on a trois rois. Trois rois, succès. Magnifique. Quatre rois, trois rois, c'est la protection. OK. On n'a qu'une dame. OK. Celle-là, je ne la compte pas. On a quand même deux valets. Deux valets, on s'inquiète. Il y a un petit peu d'inquiétude. On est contrarié. On a le 7 de carreau à l'envers. OK. En 10, j'en ai deux. Alors, deux dix, on nous parle tout simplement de changement d'attitude. Donc, cogite. En neuf, j'en ai deux en haut. J'en ai un en bas. Donc, j'en ai trois. Alors, trois neufs, ça nous parle de petits profits, de petites réussites. Quatre neuf, trois neufs, c'est le gain. On l'a vu. Avec ce neuf de trèfle. En huit, j'en ai un. J'en ai qu'un. OK. En sept, j'en ai qu'un. C'est ça, hein ? Ouais. Allez, bon, il y a de quoi recouvrir, là. Allez, dame, valet de pique, dame de carreau, et neuf de pique, et sept de carreau. Bon, génial. Vous avez la réussite sur vos ennemis. Vous allez avoir ce visuel, ce face-à-face. D'accord ? Avec cette femme. OK. La contrariété, c'est peut-être que vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'une réponse. Par courrier, par e-mail, par texto. Et là, on vous dit bien que c'est bloqué dans une histoire de justice. Vous allez devoir vous déplacer. Il est là, lui, de carreau. Donc, il y a bien des déplacements, des démarches administratives, mais on voit que c'est bloqué. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles rapides. Donc, il y a des choses qui vont se décanter. Alors, ne vous inquiétez pas concernant ces gens ou cette personne méchante. Vous voyez, il y a du changement, il y a du déménagement dans l'air. Les choses vont se décanter. D'accord ? Allez, pour cette semaine, donc, on va regarder ce qui va se passer. Donc, pour ce lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023, on a un 2 de cœur. Le 2 de cœur nous parle de quoi ? De belles réussites, les rêves se réalisent. Le 3 de pique. Le 3 de pique nous parle de choses qui sont retardées, repoussées. Il va falloir être patient. On peut nous parler aussi de retrouvailles avec une personne du passé. D'accord ? Allez, 3 petites cartes. On a le 6 de trèfle. Ouh, j'en ai une qui est tombée, donc important. Vous ne verrez pas ma tête, sûrement pas. Vous la connaissez assez comme ça. Regardez ce qui est tombé, le 5 de carreau. Magnifique. La carte d'excellente nouvelle. 4 de trèfle en dos de deck. Alors, le 4 de trèfle nous parle de foyer, de famille, de projet d'emménager seul ou accompagné. Projet de déménager. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, le 4 de trèfle. Ça peut nous parler aussi, non, tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier. Regardez, là, nous avons le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle nous parle que vous n'êtes pas assez concentré sur votre présent. On a l'impression que vous êtes, admettons, là, vous faites peut-être des démarches. Peut-être que vous avez un projet, donc vous êtes tout excité. Et hop, 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 vous voulez les faire rapidement. Non. Quand vous avez un 6 de trèfle qui sort dans un tirage, bon, là, je ne vous fais qu'avec 3 cartes, ça vous avertit. C'est quelque chose qui dit attention. Ça veut dire, si vous avez des problématiques à régler, il va falloir vraiment les régler. D'accord ? Si vous avez un projet, avant de vous lancer dans ce projet, réglez vos problématiques. D'accord ? Parce que cette carte-là, quand elle ressort, elle vous suivra. D'accord ? À condition que vous réglez. Si vous réglez vos problématiques, c'est bon. D'accord ? Vous allez pouvoir avancer. Le 2 de pique nous parle de rencontres possibles, mais vous avez peur que ça soit éphémère. D'accord ? On a le 4 de cœur qui nous parle de quoi ? Qui nous parle de soutien de la famille, du partenaire, et ça peut nous parler d'un déménagement. Mais, nous avons la carte du 5 de carreau. Comme je vous le disais, c'est la meilleure carte dans Monsieur le jeu de 54 qui nous parle d'excellentes nouvelles. C'est les belles opportunités. C'est l'amour qui est favorisé. Ça peut nous parler d'une aide financière. Et pour moi, le 5 de carreau, s'il est tombé, c'est pas pour rien. C'est par rapport à ce 6 de trèfle. Donc, on voit bien que pour certains et certaines, je ne dis pas pour tout le monde, vous avez peut-être des problématiques, que ce soit professionnelles, sentimentales, financières, etc. Si vous les réglez, il y a des bonnes nouvelles qui y arrivent. D'accord ? Quoi qu'il arrive, les nouvelles vont arriver, et c'est plutôt d'excellentes nouvelles. Mais essayez quand même de faire des efforts. D'accord ? C'est ce qu'on vous conseille. Tout simplement. Ça, c'est OK. Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, on y va. C'est parti. Monsieur l'oracle des miroirs pour cette semaine. Oh ! Bon, là, on nous parle de quelque chose qui prend fin. On vous dit par rapport à une trahison. Quelque chose qui prend fin. Alors là, on va regarder derrière. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui prend fin. Il y a eu des retards, des contretemps. On l'a vu, mais regardez. Vous avez la victoire. Donc là, il y a vraiment une situation qui prend fin concernant qui, quoi, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une trahison. Et en tous les cas, c'est terminé. Signé, acté, concernant tout ce qui est trahison. Une fois que c'est terminé, on vous dit que vous avez la victoire. Sur du retard, peut-être que ça prend du temps. Par rapport à une trahison. Et vous allez pouvoir réaliser vos projets. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. D'accord ? Il y a bien eu une trahison, là. Alors, c'est peut-être par rapport à une procédure. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la victoire. Ça prend du temps. Mais vous avez la victoire. Et vous allez pouvoir enfin réaliser vos projets. Ça, c'est cool. Maintenant, le sentimental. Tirage en croix, comme d'habitude. La mer au lit. On nous parle de contrat. On nous parle d'engagement avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Vous allez rencontrer. On nous parle d'une très belle évolution. Donc, votre relation va évoluer. Crac, crac, boum, bala, boum. Ok, on nous parle de changement, de déménagement. Ça va bouger. Il y a peut-être de la distance. On l'a vu avec le valet trèfle, le roi de carreau. Et il est là. Elle est là. Magnifique. Ça va être du vite fait. Bien fait. Moi, je vous le dis. Le contrat, l'engagement. On vous dit les amitiés. Enfin, les amis. Cet homme ou cette femme a peut-être des amis ou vous. En tous les cas, tout se passera bien. D'accord ? Je ne vais pas plus loin. C'est magnifique. Alors, mes amis célibataires. Vous allez bel et bien rencontrer une personne. Il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Très belle évolution. Donc, votre relation, quand vous avez rencontré cette personne-là, évoluera dans le temps. Crac, crac, boum, balaboum. Il y aura peut-être un changement, un déménagement. Là, il y aura de la distance entre vous. Mais je pense que vous allez faire vos valises. Et cet homme ou cette femme est bien là et bien présente. Donc, ça, c'est magnifique. Et ça va être magnifique pour tout le monde. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Signature de contrat. Engagement. Très belle évolution avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. On nous parle de sexualité. Donc, crac, crac, boum, balaboum. En tous les cas, tout se passe bien. Pas que, mais bien sûr. On nous parle de changement, de déménagement, de confirmation de distance. Mais en tous les cas, il est là, elle est là. Donc, les choses vont se décanter. En tous les cas, il y a de la signature dans l'air. Il y a de l'engagement. Et cette relation ira en évolution. Parfait. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. Très belle évolution. Il y a une signature. Signature de contrat. Signature d'achat, de vente, je ne sais pas. Crac, crac, boum, balaboum. Projet de déménager, de changer de ville, de changer de région, changer de pays, je ne sais pas. En tous les cas, votre mari, votre femme. Il est là, elle est là. Et en tous les cas, les choses vont bouger. Et votre relation ira en évolution. Ou alors, c'est un projet, vous la mettre en place. Et ça sera parfait. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en divorce, mes amis. Donc là, on nous parle d'évolution. Donc là, on vous dit bien que c'est signé, c'est acté par rapport à votre divorce. On vous dit que quand vous serez divorcé, vous aurez une très belle évolution par la suite. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, il y aura une belle rencontre. Il y aura un changement, un déménagement. Vous allez prendre vos distances par rapport peut-être à la belle famille. Enfin, future ex-belle famille. En tous les cas, vous, vous partez. Vous vous relevez. Et en tous les cas, vous êtes là. En tous les cas, il n'y a aucun souci. Vous repartez sur de bons pieds. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On nous parle de signature d'engagement avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. On nous parle d'une très belle évolution avec lui ou avec elle. Crac, crac, boum, à la boum. On nous parle de grands changements. En tous les cas, ça, c'est sûr. Vous allez vivre ensemble. Il y a peut-être de la distance entre vous géographiquement. Non, mais ce n'est pas un problème. En tous les cas, il est là. Elle est là. Et c'est magnifique. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On nous parle de réengagement, de signature. On nous parle que quand il ou elle va revenir, la relation va évoluer dans le temps. Crac, crac, boum, bada, boum, il y aura du changement. Ça va. Ce retour va vous permettre de changer. Mais il y a peut-être de la distance entre vous. Mais peu importe, il y aura le déménagement. Il est là. Elle est là. Ça va vite, hein ? Alors, moi, j'adore quand c'est comme ça. C'est fluide. Allez, Monsieur Lamétiste Love. Pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Monsieur Lamétiste Love ? De Michel-Ange Tarot. Allez, Monsieur Lamétiste Love. Pour cette semaine. Et pour tout le monde. Allez, on y va. Oh, on va avoir le déclic. Alors, peut-être que là, en ce moment, soit vous avez rencontré une personne, soit pour celles et ceux qui sont célibataires, triangulaires, retour de l'ex. Là, on vous dit non. Alors, peut-être que vous, là, vous prenez votre temps. Là, c'est comme si, est-ce que cet homme... Parce que là, vous voyez, on a la carrière. Je vais mettre comme ça parce qu'on a un petit peu de... On ne voit pas très bien. Avec le reflet de la lumière. Donc là, on nous parle de déclic. Là, peut-être que là, vous êtes en stand-by. Vous stagnez. Là, vous vous dites... Non. Mes amis célibataires, vous allez peut-être vous dire... Oh, bon, non, il n'y aura personne. De toute façon, je ne l'attends depuis longtemps. Eh bien, là, il y a le déclic. Il y a quelque chose, là, qui arrive. Mais comme ça. Pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, peut-être que, justement, cette personne-là, certes, il y a des projets, etc. Vous vous entendez bien. Vous êtes amoureuse ou amoureux. Mais là, on vous dit que vous stagnez. C'est comme si vous n'êtes pas motivé. Mais là, vous allez avoir le déclic. Et pour les autres, c'est pareil. Retour de l'ex, etc. Là, il y a du changement. Bon. En tous les cas, c'est plutôt un déclic. Alors, peut-être que vous n'êtes pas motivé, aussi. C'est la période. Ne vous inquiétez pas. On nous parle d'une libération du passé. Et on nous parle de sagesse. Bon. Ben, écoutez. On se libère. Alors, moi, je ne sais pas si ça vous l'a fait. Mais moi, avec la lune en scorpion, là, ça m'a complètement mis KO. C'est hallucinant. On a quoi ? Et pas trop. Parce que moi, après, je n'ai pas le temps. Bon. On vous dit oui pour cette nouvelle rencontre. On vous dit oui avec cette personne que vous venez de rencontrer. que vous allez rencontrer. On nous parle de l'automne. On vous demande de lâcher prise. Voyez. Et là, on nous parle d'un balance scorpion sagittaire. Peut-être vous. Mais on nous parle aussi de cet homme ou de cette femme. Ou alors, il y a de l'ascendant. Mais on voit que vous êtes instable, là. On a l'impression que vous êtes nerveux, nerveuse. Ben alors. On va voir ça avec le tirage en croix. Qu'est-ce que ça va donner ? Monsieur Lamétiste Love. Pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a de la séparation. C'est comme si vous êtes... Alors, pour certains et certaines qui divorcent, ok. Séparation. C'est comme si que là, comme vous voyez, on avait la carte de la croix, du nom. Et c'est comme si que là, vous n'êtes pas motivé. C'est comme si que pour certains et certaines, vous avez envie de tout arrêter. Mais je crois que c'est psychologique, hein. Voyez. Vous avez peur, en fait, que ce soit un schéma répétitif, là. Ou des schémas. Voyez. Vous pensez au passé, hein. Ben, qu'est-ce qu'il se passe ? Voyez, il y a du harcèlement. Moi, j'ai l'impression que vous cogitez, hein. Ben alors. Voyez. Vous avez des doutes. Ah ben, dites donc, vous allez être pour tout le monde. Bon, il y a un coup de chance qui arrive. Bon, il y a une solution, là. Là, vous allez... Alors, c'est vrai que le mois de novembre, on n'est pas très top, top. C'est... Mais là, il y a la lune en scorpion. Et je vous dis, elle est radicale. Donc, là, on vous dit, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, vous allez avoir un événement rapide. Il va y avoir le déclin. Voyez, cet homme ou cette femme va vous dire qu'il vous aime. Elle vous aime. Il y a une très forte alchignée. On a un bélier taureau gémeau. Il est là. Elle est là. Donc, là, on a l'impression que même si vous rencontrez quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ou même s'il y a le retour de l'ex, vous étiez tellement excité de son retour, quand il va revenir, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, vous avez peur que ça recommence. Mais là, il y a le coup de chance. Et les choses vont se décanter. Donc là, pas motivé. Alors, il y a des jours comme ça qu'on n'est pas motivé. Non, mais ça joue beaucoup avec l'automne, novembre. Donc, tout ça, c'est des périodes où... Allez, on va voir avec monsieur l'oral de la Sibylle ce que ça va donner. Allez, c'est parti. C'est lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023. On nous parle d'une femme veuve. Alors, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante, et que vous n'ayez plus de la cinquantaine. Ou sinon, ça peut représenter votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Et là, on nous parle de joueurs. Alors, on a la carte du deux de pique. On l'avait sortie, je crois, tout à l'heure. On nous parle d'une rencontre possible, mais vous avez peur que ce soit éphémère. Pour d'autres, on vous dit de faire attention si vous recevez un cadeau. Alors, est-ce que vous allez recevoir un cadeau d'une belle-mère qui ne vous aime pas ? Je ne sais rien. Bon, en tous les cas, on nous parle de changement, de déménagement avec ce disque de carreau. Ouais, vous pouvez recevoir un cadeau hypocrite, là, pour certains et certaines d'une femme plus âgée. On nous parle d'angoisse, de stress. On a la maladie, là, mais bon, c'est la carte du stress. Vous voyez, on a quelque chose, on a des absences par rapport à cet homme ou cette femme. Est-ce qu'il ou elle, vous la voyez très peu, pas trop souvent ? Et là, on nous parle d'absence, mais on a ce six de carreau. Donc, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était contrarié, tout ce qui était angoisse, stress, les choses vont se débloquer. C'est la carte, le six de carreau, des déblocages. Et là, on a monsieur ou madame, enfin madame, monsieur. Et il est là, elle est là, on a le trois de cœur. Et derrière, on a le sept de cœur. Cet homme ou cette femme, pense à vous, on a quoi ? Oh, ça va jaser, ça va critiquer, mais comme partout. Sept de carreau, il y a de la colère. Sur qui ? Sur quoi ? C'est peut-être ça qui vous rend malade, en fait. Mais je vous l'ai dit, rappelez-vous, avec monsieur le jeu de 32, votre relation va jaser. Ça va attiser. La jalousie s'appelle dans des membres, avec des membres de la famille. Ou de la belle famille. Bon, vous voyez, ça va jaser, parce que cet homme ou cette femme, vous aimez, vous qui vous lovez, il va vous demander un mariage. Ou en tous les cas, je ne sais pas, il y a une belle union. Là, on a le cinq de cœur. C'est grande joie, bonheur, mariage bébé, mais ça peut être grande joie pour toute autre chose, dans un autre domaine. Et ça va susciter de la jalousie. Bon, comme partout, regardez-moi ça. On a la victoire, cinq de trèfle, succès dans tout domaine. C'est beau ? Allez, monsieur Béline, on y va, c'est parti, mon kiki. Donc, oui, je répète, parce que j'ai vu dans mes... Enfin, je répète. Non, je n'ai pas dit. J'ai vu dans les commentaires... Oui, je serai en direct avec monsieur Pity de la chaîne, l'oracle de la chaîne Pity, l'oracle des... Oui, c'est ça qu'on sait. Il faudrait que je vous le redise tout à l'heure. De monsieur Pity, vous regardez, c'est l'oracle de Pity. Oui, c'est ça, monsieur Pity, rassure-moi, c'est ça. On en parle de retard, pour certains et certaines. Donc, oui, il a sa chaîne et je serai sur sa chaîne. C'est l'oracle de Pity. Si vous tapez, vous verrez. De toute façon, là, j'ai fait la photo. Je vous la remettrai à peu près une semaine à l'avance. On en reparlera de toute façon. Parce qu'on m'a demandé. Et comme ça, je vous répondrai à des questions gratuites. Bah oui, on va s'amuser. Enfin, on va s'amuser. Tout en étant sérieux, bien évidemment. Allez, pour cette semaine, lundi 13 novembre 2023, jusqu'au dimanche 19 novembre 2023, monsieur Béline, on nous parle d'abus de confiance, de trahison, de vol, de perte. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir quelque chose, là, on va vous dire des choses, là. Vous voyez, ça peut être dans le contexte professionnel. Les choses vont bouger pour vous. Il y a une très belle élévation. Et concernant, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a angoissé, stressé. C'est une situation qui était quand même... Vous avez eu du mal à vous débarrasser, mais on a la clé de la réussite. Là, il y a des bonnes nouvelles concernant une arnaque, un vol, une perte. Ça peut être dans un contexte d'une procédure professionnelle. Ou tout autre, hein. Ce n'est pas que professionnel, hein. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Génial. Oui, un nouveau départ. Il y a une très belle union. Union, naissance, grossesse. On vous demande de vous reposer. Vous êtes appuyé de là-haut, que ce soit là ou sur terre. Là, on peut nous parler d'une grossesse où vous serez amené à rester allongé. Donc, prudence. Alors, quand je dis... Alors là, il n'y a rien à craindre. Mais peut-être que votre médecin, gynécologue, vous, mesdames, qui va vous dire de vous reposer. Donc, peut-être une grossesse à vraiment être en repos. En tous les cas, vous êtes soutenu. Vous avez de l'appui. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, d'un retour de l'ex, d'un nouveau départ. Et on voit que là, vous allez être soulagé. Il y a quelque chose là qui va vous faire du bien vous repartez sur de nouvelles bases. Et là, vous voyez, on a bien cette union, famille. Et on a quoi derrière ? Il y a le bonheur. Donc, ça, c'est cool. Il y a des bonnes nouvelles. Vous repartez sur de nouvelles bases. Mais pour certains et certaines, quand vous avez la carte de la naissance et le repos, on vous dit que vous... Peut-être que votre médecin va vous demander de vous reposer. Alors, peut-être un congé parental aussi. Ça peut être ça. Allez, on y va. Pour ce lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023. Monsieur le Grand était là. On y va. On nous parle de nouvelles. On nous parle de bonnes nouvelles. Mais on nous parle aussi de nouvelles d'un traître. Ah, ben ça. Oh, la friponnerie avec ce traître. Alors, on a quoi avec cette friponnerie ? Quelqu'un d'espiègle. Concernant, je vous ai dit, un cadre de bâton. Et oui, alors, un cadre de bâton, c'est plutôt magnifique. C'est la stabilité. On se pose, on fait la fête. C'est la joie, le bonheur. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous voyez ? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Vous voyez ? Mais on vous appelle quand même à la prudence. Là. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous allez penser aussi à l'avenir. On a l'impression que vous avez gagné de l'argent. Alors, ça peut être un héritage, une indemnisation. Mais le traître est là. Comme à chaque fois. Alors, on va voir si le traître ressort. Et oui, il y a un procès. Il y a quelqu'un de faux autour de vous. Il y a eu des obstacles. Vous voyez ? Il y a l'avocat. Donc, on est en plein dedans. Donc là, vous allez recevoir pour moi de bonnes nouvelles. Vous avez le procès. Vous avez les obstacles. Et il y a quelqu'un de faux autour de vous. Et là, vous avez un avocat qui va vous appeler, en tous les cas, qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a un éclaircissement là concernant le procès. On va regarder. Oui. Vous allez recevoir des nouvelles de la justice militaire. des nouvelles, des obstacles. C'est une personne, une femme qui n'est pas nette dans sa tête. Une malsure, elle n'est pas bien. Et vous voyez, vous avez quelqu'un de faux autour de vous. La dissension, la dissension, c'est le désaccord, la prudence. Donc, on a l'impression que vous allez gagner ce procès. Mais pour l'instant, on est en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un de faux là. D'accord ? Vous voyez ? Vous avez récupéré votre dû, votre bien. L'éther, c'est ce qui vous appartient à vous. Sur la malsure, elle est complètement perdue, cette personne. Trois d'épées à l'envers. Donc, c'est une femme qui a eu le cœur brisé, qui est dans la tristesse, la trahison, la douleur. En tous les cas, elle est complètement égarée. Et sur la dissension, vous avez la prospérité. Vous avez le cadre de bâton. Le cadre de bâton, c'est la stabilité, on l'avait vu tout à l'heure. C'est la fête, la joie, le bonheur, etc. Donc là, on vous dit bien que vous gagnez, mais votre histoire n'est pas encore finie. Parce qu'on va encore vous mettre des obstacles. Mais comme je vous avais dit, on a la décision, mais on a un homme en place derrière. Il y avait le légiste qui vous apportait un éclaircissement par rapport à ça. Donc, vous n'avez rien à craindre. D'accord ? Allez, le père Papus, on y va pour cette semaine de ce lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023. Waouh ! Je vous ai dit, il y a quelque chose de riche. On a la noblesse. On vous dit que vous avez retrouvé votre équilibre. Peut-être des bonnes nouvelles au mois de décembre. Bon, là, c'est pour le mois de novembre. Mais peut-être que ça se décante par la suite. Ça se décale aussi. Trois de deniers. Alors, trois de deniers, c'est la collaboration, c'est le travail en équipe. Vous pouvez recevoir, demander de l'aide, vous allez en recevoir. On a le valet de deniers à l'envers. Alors, le valet de deniers, quand il est à l'endroit, il parle de passion. On part à l'aventure, on nous propose, c'est les opportunités qui viennent à nous. Et généralement, on dit, on construit ce qu'on veut. Donc là, comme il est à l'envers, vous allez peut-être partir à l'aventure, certes, parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, parce qu'on va vous proposer, mais on vous recommande, pardon, de ne pas aller trop vite, justement. Oh, je vais faire une petite carte. Hop, pour le fun. On a une fille brune, là. On a 8 de deniers, on parle de justice, vous voyez, on a encore 7 femmes. On a le mois de février. Alors, le mois de février, c'est les verseaux et les poissons, mais on nous parle de justice. Donc là, il y a des nouvelles. Le 8 de deniers nous parle de travail qui a été bien fait. Vous avez fait bien votre travail ou votre avocate-avocat. On a quoi derrière ? Oh, on a la fin des peines. Cool. Trois de bateau. Génial. Et là, on a quoi ? On a le désir, on a le 2 de coupe. Mais il est à l'envers, mais c'est plus du côté charnel. Mais dans une relation, alors on nous parle d'un signe du mois de juin, si ça vous parle, le juin, c'est les gémeaux et cancer, mais c'est pour tout le monde. Là, c'est vrai que le 2 de coupe, on nous parle d'amour quand il est à l'endroit et là, on nous parle de désir. Alors, je n'exclus pas que vous pourriez rencontrer une personne qui au départ peut se faire une relation, on va dire, une liaison, ce côté charnel, certes, mais qui pourrait se transformer en véritable amour. Eh bien oui, ça existe. Oui, oui, vous le dites. Alors, non mais oh, ben oui. Allez, on va voir si ça ressemble avec le petit tarot des bohémiens. Allez, c'est parti pour cette semaine, lundi 13 novembre 2023 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023. Le petit tarot des bohémiens qui nous parle de fin, il y a une situation qui prend fin, il y a un nouveau cycle, vous quittez une situation, vous en reprenez une autre, là, il y a la fin. C'est la fin d'un chapitre et on repart sur un autre. Terminé, c'est signé, c'est acté, on n'en parle plus et on a le 5 de cœur et on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de cœur nous parle de grand joie, de bonheur, de mariage, de bébé, mais le 5 de coupe nous parle de tristesse, de regret. On est un petit peu dans le négatif. Alors, est-ce que là, il y a une séparation, vous allez être soulagé sur une séparation, mais il y a des petits regrets, des petites déceptions, pas pour tout le monde. Ou alors, vous quittez peut-être un travail qui vous fatiguez, mais vous aimez votre travail, vous l'aimez bien ce travail-là, mais ce n'est plus possible. Vous repartez sur quelque chose d'autre, là ? Ah non ! Eh bien, on a le 2 de coupe. On a quelqu'un et on a l'as de coupe. Moi, pour moi, alors, ça se trouve, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre et c'est peut-être ça qui vous fait mal. Là, on a l'amour mutuel. On a l'amour, là. On a l'âme sœur. On a l'as de coupe, c'est la satisfaction, c'est l'abondance, c'est les cadeaux de l'univers, c'est les cadeaux d'amour, c'est les cadeaux de la vie. Plutôt pas mal. On fait une petite carte. On a le 8 de cœur, on a le 8 de coupe. Invitation, le 8 de coupe. Alors, c'est vrai qu'on fait une petite introspection, le 8 de coupe, mais comme il était sorti comme ça, tout ce qui était lié, c'est vrai que le 8 de coupe, quand il est à l'envers, on peut nous parler de déception et on dit, on se pose. Et là, comme il est à l'envers, j'ai l'impression que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, on a le 10 de pique et on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation, le pire est passée, la lumière arrive et elle arrive rapidement. Je vous le dis. Bon, écoutez, il y a une situation qui prend fin pour votre grand bonheur, mais il y a quand même un petit peu de déception. Peut-être la peur de faire du mal sans le vouloir. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Mais ça n'est pas nécessairement que dans le sentimental. Ça peut être le professionnel, vous quittez un poste avec regret, mais vous êtes contente d'en reprendre un autre. Vous voyez, ça peut être une promotion. Mais là où vous travaillez, ça vous plaisez, mais vous tournez en rond. Vous voyez ce genre de situation-là. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif et les choses qui vont se décanter rapidement, mais sûrement. Tant mieux, tant mieux. Donc, voilà, vous faites plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, sinon, on se retrouve ce soir pour votre tirage du jour, bien évidemment. Gros bisous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. A demain. Ciao, ciao, bye, bye. Ou à ce soir, ou à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021